bonjour bonsoir chers ivoriennes c'est votre frère j'ai fait cette vidéo suite à la sortie de nyeba isaac notre frère nyeba isaac qui se trouve au canada nyeba est sorti il a fait une vidéo de pardon à toute la nation donc on va écouter et puis après maintenant on va aller en profondeur on écoute nyeba isaac on est ensemble j'ai été tué ça m'a énervé avec d'un psy de new york parce que quand j'ai su le président l'assan ouatra quelles soient les raisons je ne peux pas te pardonner c'est pourquoi j'ai mis la vidéo j'étais tué un d'empsi mais il l'a fait à une époque donnée tout le monde peut se corriger faut pardonner à d'empsi c'est quand ses yeux ont été ouvert à la lumière il a changé je voudrais demander pardon aussi à c'est une chose de faire mais vous savez qu'on vit là même qui demande pardon il peut l'air dans un an encore il n'y a pas là que c'est à une maison il n'y a toujours pas là je voudrais demander pardon à c'est lui et puis on avance que dieu nous protège donc ici c'était le grand frère nyeba isaac qui est sorti qui a fait sa vidéo qui a demandé pardon à moi-même c'est une défile elle a demandé pardon à d'empsi de new york c'est ça la vie quand on quand on ne reconnaît pas son heureux c'est ça qui est grave mais quand on reconnaît son heureux il n'y a pas de problème donc moi c'est dit j'accepte le pardon et j'espère que le frère d'empsi va accepter le pardon aussi c'est ça la vie il n'y a pas dit que je suis grand bien je suis petit quand on attend donc que tu sois le grand frère que tu sois le petit frère quand tu as tort tu as tort il faut sortir il faut demander pardon et il a fait la bonne chose il a fait ce qu'il devait faire il n'y a pas de problème merci on accepte ça mais c'est la vie j'espère que le grand nyeba son pardon c'est un pardon de sincère c'est un pardon sincère ça vient de son coeur profond et j'espère vraiment qu'il va plus recommencer ce genre d'erreur il va plus qu'on recommencer ce genre de comportement encore j'espère que il pourra se retenir il pourra maîtriser sa couleur il pourra aussi analyser toute situation d'abord avant de sortir et de s'apprendre à aux mamans aux femmes à l'intimité des femmes que ce n'est pas sérieux ce n'est pas gentil vous savez c'est la vie il ya des personnes qui ne vont pas te répliquer il ya des personnes qui ne vont pas te répondre comme la dji shérif n'étaient pas répondu comme dames senior n'étaient pas répondu comment l'aspé à si c'est pas congo ces gens là n'étaient pas répondu il ya d'autres qui vont te reprendre comme moi c'est dit je t'ai répondu donc vraiment moi aussi je te demande pardon je demande pardon à la pauvre maman ta maman qui est notre maman aussi que je la demande pardon si de l'avoir insulté parce que ce n'est pas a insulté ma maman j'ai répliqué aussi je demande pardon et je demande pardon à la maman aussi c'est ainsi va la vie ok j'espère que tu seras sage dans le futur et j'espère que tu vas me donner de bons exemples ici sur la toile c'est ça aussi le rôle d'un grand frère ok on continue donc ici on va écouter le grand frère nyeba qui était en train de dire que lui va jamais conduire un taxi ne sera jamais un conducteur de taxi il va pas faire maçonnerie etc il considérait ce genre de boulot comme de son métier j'ai toujours dit il ne faut pas minimiser les gens il ne faut pas saboter le travail des gens ce n'est pas sûr mais aujourd'hui le grand frère nyeba lui-même à travers sa vidéo en train de dire quel genre de travail il a fait quand il arrive au canada et il va vous expliquer ici écoutons-le en france tu ne connaît pas le système canadien c'est autre chose je suis dans le système vous ne pouvez pas dire que c'est faux il faut appeler les parents quelqu'un au moins c'est par là au canada par exemple si je ne connaissais pas le système écoutez j'étais allé travailler quelque part de façon le travail je 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 faisais la plonge j'allais à l'école pour ceux qui veulent écouter je faisais la plonge la machine là et on lave les assiettes là pour moi c'est comme en Afrique quand tu as lavé tu allais prendre ta boulet pour t'asseoir on te paie 8 heures tu viens de ton école on te paie 8 heures tu vas laver assiettes c'est à dire j'ai fait le cours de 8 heures à 16 heures j'ai lavé assiettes de 16 heures 30 heures ils disent qu'en mini sans discontinuité sauf 30 minutes de repos j'ai commencé à faire d'appareil les gens ils ont dit non on doit envoyer toutes les assiettes tu vas les mettre dans la machine parce que tu es payé chaque seconde tu es payé chaque minute tu es payé chaque heure donc tu as 30 minutes de repos donc il faut qu'on fasse des combinaisons pour que tu travailles tout le temps même s'il n'y a rien à faire il faut enlever l'eau là c'est là que j'ai commencé à comprendre le système c'est là que j'ai commencé à comprendre le système donc vous voyez ici il y en a qui disait dans sa vidéo précédente qu'il ne va jamais conduire de taxi il ne va jamais conduire de taxi etc aujourd'hui lui même il doit voir qu'il a travaillé au restaurant lorsqu'il est arrivé au Canada qu'il lavait les assiettes il lavait les assiettes les marmites etc vous voyez c'est ça qu'on appelle en anglais dishwasher c'est ce qu'ils faisaient bien bass boy dishwasher vous voyez je peux vous dire que conduire de taxi gagne plus d'argent que ce genre de boulot vous voyez conduire plus de taxi est mieux que d'aller travailler au restaurant comme ça laver les assiettes parce que un conduire de taxi gagne plus deux fois plus que ce que le gars gagne là-bas au restaurant même trois fois même vous voyez donc il n'y a pas de saut métier il ne faut pas te moquer des métiers des gens mais grâce à ça aujourd'hui grâce à à ce comportement du grand frère nyeba et grâce à l'adji shérif aussi aujourd'hui le grand frère nyeba en train de dévoiler tout ce qu'il a fait au Canada et on continue on l'écoute les états unis et le canada là c'est à part le monde c'est à part affaire où tu travailles pas un là c'est bon mais c'est mauvais demandez un éclaireur pour vérité va vous dire que ce que votre frère l'a dit est vrai tu n'as pas de repos donc en réalité on ne travaille pas en France en réalité on ne travaille pas en Côte d'Ivoire en réalité on ne travaille pas en Afrique donc quand tu es dans un système même que tu es stressé même que demain on va aller au travail on a peur ton propre téléphone que tu as là tu ne dois pas le toucher ici il n'y va pas de tout ça comment on travaille ici tout ça comment les gens travaillent donc je veux dire que parce qu'à force de travailler comme ça à force de laver les assiettes à force de laver les assiettes sans repos que c'est ce qui l'a rendu nerveux c'est ce qui l'a rendu stressé comme ça c'est ce qui fait qu'il réagit comme ça c'est ce qui veut nous faire croire vous voyez mais on continue on prend le téléphone c'est ce qui veut dire c'est ce qui veut dire c'est ce qui veut dire la comptabilité c'est ce qui veut dire 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 l'agir shérif la vérité et il dit l'agir shérif dit qu'il soulève carton il dit ce ne sont pas des cartons que ce sont des petits cartons lui-même il est en train d'expliquer donc il travaillait dans une usine Oui, donc l'Aji-Sherif n'a pas menti, c'est ça aussi la vérité. Il n'était pas dans le bureau, il était en train de travailler comme un ouvrier à l'époque aussi. C'est ça qui est la vérité. Donc l'Aji-Sherif, grâce à l'Aji-Sherif aussi, on est en train de découvrir plus la vérité encore. C'est Nyeba Isaac. Allons-y en profondeur. Donc ici, Nyeba continue toujours, dans sa vie, il dit qu'il demande pardon. Il demande toujours pardon. C'est à la population ivoirienne, au cadre ivoirien, aux Ivoiriens, d'accepter son pardon, puisqu'il demande toujours pardon. Écoutons-le. Je demande pardon au président Alassane Ouattara. Je demande pardon à sa femme. Je demande pardon à mon ami, ce ministre qui est au gouvernement du Prado, qui m'a dit qu'il est dessus de moi et que vraiment je me suis rabaissé là. Je lui demande pardon, il a fait pardon par sa femme. Je demande pardon à mon frère, que je connais, qui est à la présidente de la République. Je demande pardon à ma grand-sœur. Je demande pardon à tout le monde. Je demande pardon à tout le monde. Il dit qu'il demande pardon à tout le monde. Vous avez compris ? Donc c'est à vous. Donc on va écouter Nyeba Isaac toujours dans son pardon et comment l'Aji-Sherif l'a fouetté aussi, il va expliquer. Allons-y en profondeur. Nyeba Isaac aussi, il a été formé par Gouou, Gouou, Gouou qui fait comme il dit là. Nyeba Isaac, il a frapponné, hein. On continue. Il s'est dit, la chérie, ça te pique comme ça, comme une bouille qu'on met sur ton cœur. L'Aji-Sherif, il ne faut plus piquer comme ça, Nyeba encore. Tu as blessé L'Aji-Sherif, tu as blessé Nyeba. Non, tu as fait fort, L'Aji-Sherif, tu es un champion. Il faut que tu parle. Ah, L'Aji. C'est dangereux, hein. Il dit, c'est dangereux, L'Aji. L'Aji-Sherif m'a dit, la marée sous Gouou. Je lui ai dit, on m'a dit, je suis quitté au pays du gars, je n'ai pas mal parlé. Ce n'est pas sur mon direct, tu as venu dire ça, hein. Ok, vous avez compris. Il dit tellement que L'Aji-Sherif l'a malmêlé, il dit, on explique plus sur son direct encore. Tu vois, donc Nyeba est devenu sage. L'Aji-Sherif, tu es un champion. Il ne faut plus piquer encore L'Aji-Sherif. Nyeba dit que ce sont les cadres de RHDP qui t'ont payé pour que tu l'attaques comme ça. Donc, L'Aji-Sherif, il faut avoir pitié de Nyeba Isaac. J'espère qu'il ne va plus te provoquer encore. Il ne va plus te toucher. Tu as piqué Nyeba, tu as touché à la plaie. Tu as dit ce que Nyeba faisait, soulever des cartons, tout ça. Nyeba dit que tu l'as blessé. C'est pourquoi il a réagi comme ça. Donc, on demande pardon à L'Aji-Sherif. Et Nyeba lui-même te demande pardon. Donc, ne dévoile plus le secret de Nyeba. Il faut laisser comme ça L'Aji-Sherif. Tu as fait fort. Tu es un champion. Donc, sur ce, j'aimerais dire à tous les Ivoiriens que Nyeba Isaac a demandé pardon. Moi, Cédine, j'accepte son pardon. Le reste, c'est à voir le président de la République, Bakongo, Laspéé et vous, les Ivoiriens, et vous demandent pardon. Vous comprenez, dans la vie, chacun fait des erreurs. Lorsqu'on refuse de reconnaître son erreur, c'est ça qui est grave. Mais quand on reconnaît son erreur, il n'y a pas de problème. On prend ça et puis on continue la vie pour qu'on puisse vivre en communauté et en société. Et j'espère que cela va donner un exemple au grand frère Nyeba. Et j'espère que Nyeba va prendre ça comme un conseil. Il va se comporter comme un grand frère, comme un sage aussi. Puisqu'il est quitté à la Prévinage, je pense que tout ça va lui donner de conseils. Et c'est ça aussi la force de la Côte d'Ivoire. Donc, je remercie tous les cyberactivés, tous les Ivoiriens qui se sont mobilisés. Nous nous sommes mobilisés tous, un, comme un seul peuple, pour combattre Nyeba, pour le ramener à la raison, pour combattre Nyeba, pour le ramener aussi à la raison. C'est ça qui fait la force de la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est l'union. C'est ça qui montre que nous avons l'amour de notre pays et que nous voulons la paix. Nous voulons la cohésion. Nous voulons vivre en paix et nous voulons une Côte d'Ivoire unie et une Côte d'Ivoire de vérité aussi. C'est ça aussi qui est la réalité. Donc, j'espère que cela va donner un conseil à tous ceux qui vont aller prendre, qui sont sur le mauvais chemin. Et j'espère que cela va donner un conseil aussi à tous les Ivoiriens, ceux qui sont dans de mauvaises idées, comme Kei, comme Nyeba. Et j'espère que le Satan avait possédé Nyeba. Mais aujourd'hui, il est revenu à la raison. Donc, il n'y a pas de problème. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse tous les Ivoiriens. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse le Président de la République. Et que Dieu bénisse le RHDP. Que Dieu ait toujours la vérité. Donc, Pisa, c'est à votre précédent défi là. Donc, on se reprend pour une autre vidéo. Merci à vous. Bye bye. Nyeba demande pardon. Pisa. Bye bye.